Il existe une interprétation dans l'historiographie de la science portant sur la Première Guerre mondiale selon laquelle les scientifiques ont perdu leur innaissance pendant le conflit ou plus précisément ont perdu l'internationalisme propre à leur entreprise et ont sombré dans un état de chauvinisme effronté. Une des premières expressions de cette interprétation, faite avec une certaine distance analytique, nous vient de la publication de Robert Merton que je cite. En temps de conflit international, lorsque la définition dominante de la situation est telle qu'elle met en évidence les loyautés nationales, l'homme de science est sujet aux impératifs conflictuels de l'universalisme scientifique et du particularisme ethnocentrique. L'homme de science peut être transformé en un homme de guerre et agir en conséquence. En 1914, le manifeste des 93 scientifiques et savants allemands ont déchaîné une polémique dans laquelle les Allemands, les Français et les Anglais se sont mis dans la peau de scientifiques. Des observations similaires sont devenues le point de départ de l'œuvre de Brigitte Schröder lorsqu'elle a commencé à examiner ce que les scientifiques présentaient comme l'internationalisme en temps de guerre et au lendemain de la guerre. Plus récemment, pour vous donner un exemple, Stephen Wall m'a répété la thèse selon laquelle les scientifiques dans le Krieg d'Orgaster sont devenus plutôt les porte-parole sans esprit critique de la propagande nationaliste, ce qui démontre les faiblesses des fondements de leur internationalisme. Ce que je veux, enfin ce que Gert Somsen veut démontrer dans ce document, dans cet exposé, c'est que les fondements de l'internationalisme n'étaient pas aussi faibles qu'ils n'y paraissaient, étant donné qu'ils étaient très différents de ce que les partisans de la théorie du chauvinisme le prenaient. L'expression nationaliste, les expressions du nationalisme ont proliféré après août 2014 et les appels à l'internationalisme et aux valeurs supranationales, eux, n'ont pas disparu. Et tandis que la période d'avant-guerre avait vu plusieurs expressions d'internationalisme scientifique, le chauvinisme n'était pas étranger à ces conceptions. Le nationalisme et l'internationalisme n'étaient pas des vases communiquants qui se remplissaient au détriment de l'autre. À l'époque, il existait deux facettes de la même médaille. Et par conséquent, 1914 fut beaucoup moins un point de transition qu'on ne l'a décrit. Et Hirth décrit ça de deux manières. Tout d'abord, il propose une relecture du document célèbre « La guerre des savants », le manifeste. Et deuxièmement, il revient sur ce moment de chauvinisme décrit par le physicien chimiste Wilhelm Oswald, dont le professeur Elbron a parlé ce matin. Le manifeste Indikulturweld a fait l'objet de nombreux commentaires à plusieurs reprises et est devenu tellement célèbre et a acquis une telle réputation qu'il est difficile de lire le texte original avec un regard neuf. Ceux qui ont essayé de le faire, et Goethe n'est pas le seul, ont constaté que plutôt qu'une expression directe de patriotisme, ce pamphlet avait pour but de réfuter la propagande de guerre des alliés. Les expressions « ce n'est pas vrai » se retrouvent dans tout le document. Ces accusations, évidemment, étaient relativement extrêmes. En dehors du pillage de Louvain et de la violation de la neutralité belge, des documents circulaient en Grande-Bretagne et en France et parlaient de viols collectifs et massifs commis par des soldats allemands sur la place du marché de Liège, des massacres aléatoires de bébés et de parades, de cadavres dans la ville par ces mêmes soldats assassins. Une certaine partie de ces accusations étaient vraies d'une certaine manière, mais en 1914, les scientifiques allemands ne pouvaient pas séparer le bon grain de l'ivraie, ne pouvaient pas faire la part des choses au niveau de ces accusations. Il a fallu des historiens tels que John Horne et Alan Kramer, que vous connaissez plus tard, et il a fallu des années de recherche et de travail pour faire la part des choses dans ces atrocités allemandes. Jusqu'à ce que ce travail soit effectué, eh bien, différentes interprétations restaient possibles. Les chercheurs oscillaient entre ces différentes interprétations, mais quels que soient les jugements, les signataires de Hofruf racontent et les histoires de mauvais comportement des soldats allemands étaient tout à fait implausibles. Max Planck, comme bon nombre de ses collègues, avait un fils sur le front et ne pouvait pas imaginer ce qu'il voyait, ses bruts, ses pillages, ses mises à sac. Les combats étaient tellement inattendus et le niveau de violence tellement inouï qu'il a fallu du temps pour comprendre toute la brutalité de ce qui se passait. En octobre 1914, la Grande Guerre n'était pas devenue encore la Grande Guerre telle que nous la connaissons. En outre, l'étendue des massacres et de la propagande de guerre se sont avérées être un choc pour bon nombre d'intellectuels allemands qui considéraient leur nation comme une nation respectable et civilisée. La mobilisation de l'opinion publique par tous les moyens nécessaires s'est avérée incroyable au sens propre du terme pour tous ceux qui en étaient témoins. Mais n'estimons pas pour autant que les 93 signataires du Hofruf étaient des spectateurs innocents et surpris. Il serait peut-être plus juste de voir l'ensemble du Krieg der Geister comme ce que les historiens britanniques appelaient les auteurs de la propagande de l'atrocité. Cette propagande de l'atrocité se compose des histoires que je viens d'écrire. Mais il s'agissait d'histoires auxquelles on donnait une certaine crédibilité, auxquelles on donnait une certaine crédibilité scientifique. Ces histoires étaient compilées dans des rapports et publiées sous les auspices de personnes d'une respectabilité impeccable telles que Wiesk & Bryce en Grande-Bretagne. La crédibilité était interpellée, sollicitée et explique pourquoi les scientifiques et les professeurs d'université ont joué un rôle aussi important dans la guerre des manifestes. Le monde académique donnait une impression de fiabilité et d'intégrité par rapport aux déclarations qui étaient faites dans la presse et que les citoyens lambda ne comprenaient pas toujours. Vous voyez ici le manifeste de la propagande des atrocités. Un dessinateur pour le magazine néerlandais Denis Amsterdam a juxtaposé le refrain « Ce n'est pas vrai » à la guerre sous-marine allemande. La Grande-Bretagne était le plus grand producteur de ce genre de propagande parce que la Grande-Bretagne n'avait pas d'armée circonscrite et ses citoyens devaient se proposer volontaires pour aller dans les tranchées pour faire en sorte aussi que les États-Unis ne soient plus neutres. Mais ça ne veut pas dire que la propagande n'a pas envahi d'autres pays. Comme Jürgen et Wolfgang l'ont démontré, la propagande scientifique et artistique allemande s'est diffusée. En outre, celle-ci a été davantage alimentée par les calomnies, les mensonges puisque l'honneur de leur pays était en jeu. Dans ce climat de défense, le manifeste était un manifeste nationaliste qui contenait des allusions au devoir de patriotisme et à l'amour de la mère patrie. Mais ceci ne doit pas cacher le fait que ces déclarations étaient subordonnées aux appels aux valeurs internationalistes. Le pamphlet ne proclame pas la supériorité de l'Allemagne en tant que nation, mais essaie plutôt de montrer comment le pays s'est élevé aux normes supranationales bien plus que ses adversaires. Les auteurs, par exemple, disent que l'Allemagne n'a pas violé la neutralité belge. Les Français et les Britanniques, eux, l'avaient fait. Ces pays envisageaient l'invasion du territoire belge avec la permission de la Belgique, d'où le fait que l'invasion allemande était une réaction à l'infraction au traité de Londres de 1839. On peut y croire ou pas, mais en fait, ce qui est important, c'est que les auteurs du manifeste ont avancé leurs arguments, non pas en rejetant le principe de neutralité, mais en s'y conformant. Ils ont ainsi fait appel aux règles internationales. Un autre argument, ce n'est pas vrai, porte sur les francs-tireurs, le mythe des francs-tireurs qui expliqueraient la violence allemande contre les civils et ont continué d'accuser les forces alliées d'enfreindre les règles de manière massive. A l'ouest, les soldats allemands devaient faire face aux coups de canons, tandis qu'à l'est, les hordes de russes massacraient les femmes et les enfants. Le manifeste Off-Roof a renversé cette indignation sélective, mais en ce faisant, s'est conformé au principe de l'internationalisme. Le pamphlet parlait de paix mondiale, comme cela était le but du Kaiser Wilhelm II, était ridiculisé et il était décrit comme un instigateur de la guerre, un Attila violent qui agissait en infraction des règles et des relations internationales. Que ce soit plausible ou pas, le Off-Roof utilisait les normes internationales et faisait référence à ces normes internationales plutôt qu'aux intérêts nationaux des Allemands. Enfin, et plus important encore, le manifeste solliciter la civilisation universelle. Le texte était un appel aux représentants de l'art et de la science qui n'avaient pas perdu leur raison ni leur objectivité et leur demandaient de rejeter les massacres et de se conformer aux normes universelles de la respectabilité. C'est la raison pour laquelle Fulda a essayé de faire en sorte que ce pamphlet soit publié dans des pays neutres. Mais les auteurs n'ont rien écrit contre les Français ni contre les Britanniques. Ils espéraient eh bien aboutir à un terrain d'entente, à un terrain supranational de raison, à une république des lettres. Comme nous le savons, cet appel n'a pas porté ses fruits. C'est le moins qu'on puisse dire ni pour les Britanniques ni pour les Français. qui n'ont pas adhéré aux dispositions universalistes de l'OFROF et y ont répondu par un contre-manifeste ou plutôt plusieurs contre-manifestes. Mais cet échec ne signifie pas pour autant que les auteurs allemands n'avaient pas structuré leurs intentions internationalistes. Ils auraient pu rejeter le principe de la neutralité comme le chancelier Bertrand Holbeck l'a fait lorsqu'il a appelé ce manifeste à un bout de papier. Que ce soit crédible ou pas, les 93 ont défendu les actions de leur nation à travers ces appels à l'internationalisme. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas de chauvinisme dans OFROF mais plutôt que les valeurs nationales et internationales y étaient toutes deux présentes. Le manifeste a soutenu d'une certaine manière l'Allemagne et son internationalisme et cette tendance ressemble à ce que pose Paul Forman a observé pour les scientifiques de la République de Weimar. Le nationalisme et l'internationalisme allaient main dans la main et la supréimportance de l'un ne signifiait pas pour autant la chute de l'autre. Si l'internationalisme a persisté parmi les scientifiques après le mois d'août 1914, le nationalisme n'est pas né à ce moment-là non plus. Il était déjà présent dans les discours scientifiques avant la guerre. Et Kiert décrit à ce stade les activités d'un des signataires du OFROF, le chimiste physicien et lauréat du prix Nobel en 1909, Willem Oswald. Oswald a la réputation, avait déjà une grande réputation avant 1914. Son laboratoire en labzique grouillait de visiteurs étrangers, de doctorants russes, américains, britanniques, etc. Oswald voyageait régulièrement et il avait créé le Zeitrich für Physikokami. D'ailleurs, tout le domaine de la chimie en collaboration avec Arrhenius et ses homologues néerlandais. De plus, Oswald était un militant de l'internationalisme. Il a contribué au lancement scientifique d'une certaine forme d'espéranto, de cette langue artificielle qu'est l'IDO et l'a promu pendant des années, même dans son propre site Schrift. Tandis que le bloc m'avait empêché l'utilisation. En 1911, il a créé l'organisation d'Ebrook, le pont, qui tentait de structurer, de rationaliser les échanges de connaissances au niveau international afin de tisser des liens entre les usagers et producteurs de cette connaissance. D'Ebrook a fonctionné grâce à l'argent qu'Oswald a gagné en reportant le prix Nobel et a été géré en coopération avec Karl Willenbauer, un chef d'entreprise suisse. La méthode utilisée était la promotion de l'IDO notamment et la communication à l'échelon international des connaissances. mais Oswald et ses associés ont développé un système bibliographique pour simplifier l'archivage et le recouvrement des informations. Ils ont travaillé sur un format standard des publications pour faciliter le processus de publication et de dissémination. Ceci s'est accompagné par des formats standards de bibliothèques et de salles de lecture dont vous voyez quelques images à l'écran. pour atteindre son objectif. Plus de 10 000 copies de magazines ont été envoyées au BRUK. 3 000 à des industriels également. Pour étayer les efforts de cette standardisation de 10 BRUK, il y avait une philosophie chimique qu'Oswald avait développée en tant qu'extension de sa chimie physique, l'énergéticisme. Ceux qui connaissaient Ernest Solvay vont être très intéressés. L'énergéticisme était une vision mondiale réductionniste qui regardait tout phénomène naturel comme les transformations de l'énergie. L'énergie est la seule réalité ultime. Et donc, cette vision venait de la perspective thermodynamique qui était centrale dans le travail chimique d'Oswald, mais il l'a appliqué de façon beaucoup plus large. L'énergie éthique est devenue une manière de classifier les sciences, toutes les sciences. Il s'agissait d'une base de philosophie de vie. Oswald l'a connectée à une certaine théorie esthétique et c'est devenu le cœur d'une éthique particulière. Au cœur de cette éthique se trouvait ce que Oswald appelait après Kant les énergistes impératifs. Donc, une ligne directrice pour un bon comportement et une amélioration. Et donc, ça signifiait ne gaspiller aucune énergie, mettez-la en œuvre. Peut-être ne s'agissait-il pas d'une maxime très profonde, mais il étayait le projet du projet d'Ebruck où toutes les standardisations étaient des manières d'économiser l'énergie, d'améliorer l'efficacité et donc d'améliorer la communication globale de connaissances. Le monde serait lié ensemble non seulement pour la science par la circulation de journaux, mais également par la science, c'est-à-dire sur la base de la philosophie chimique. L'internationalisme d'Oswald était doublement scientifique. Guy Bruch était un programme universaliste, mais il y avait également une localité distincte à ce niveau-là. Oswald mettait en avant l'organisation optimale d'échange de connaissances. Il devait se construire sur ce que l'organisation précédente était déjà en place. Donc, par citation, on ne peut jamais arranger une organisation internationale sur base d'un vide existant. Au contraire, il faut toujours des étapes de démarrage limitées et déterminées. toutes les citations ont été traduites par M. Geert Somsen. Mais toutes ces étapes n'étaient pas distribuées de façon égale à travers le monde, quelles que soient les infrastructures qui étaient présentes présentes en fonction de l'avancement de la civilisation ou de la culture. En fait, Oswald faisait une équation avec cette infrastructure et cette densité de trafic avec la culture. Les parties sous-développées du globe avaient peu d'interactions et de faibles interactions. Les états avancés avaient des infrastructures denses qui sont nées au 19e siècle sur la base d'initiatives privées. La plupart des états modernes, de plus, géraient et organisaient collectivement ces réseaux. Au centre de ces développements se trouvait l'Allemagne. L'Allemagne avait l'industrie la plus développée. Elle avait le réseau le plus dense. Elle avait le plus de bibliothèques et le plus de trafic international par rapport à la population. Voici quelques statistiques sur les nombres de bibliothèques par habitant. Et elle avait le plus grand nombre d'universités et la plus grande qualité d'universités tant en termes de recherche que d'éducation. À notre époque, la science et la technologie ont établi leur foyer de façon prédominante en Allemagne. Fin de citation. Ceci n'affectait pas simplement les Allemands. Cela a attiré également de nombreux étudiants et scientifiques d'autres pays qui... Ce qui a fait de l'Allemagne une plaque tournante de l'éducation supérieure. L'Allemagne est devenue le centre de trafic, le werkerse-middle-puncte de toutes les sciences et humanités. Il ne s'agissait pas d'une supériorité belligérante qu'Oswald promouvait ici. En fait, il voyait la guerre comme antithétique à l'organisation qui... car elle rompt les liens et sépare les réseaux de connaissances. Au contraire, des réseaux denses et efficaces constituaient la meilleure garantie de stabilité contre le conflit armé. C'était le Der Fortskrieg der Kultur, l'avancement de la civilisation qui... a fait que la guerre a... n'a pas disparu en Europe centrale. Néanmoins, Oswald voyait ces réseaux efficaces comme une base d'expansionnisme allemand. L'infrastructure de la connaissance et les produits qui étaient en son centre en Allemagne devaient s'étendre encore et encore. Oswald se voyait particulièrement... cela s'est développé en Europe de l'Est où l'Allemagne avait des relations commerciales avec la Russie et les Pays-Baltes. Il voyait notamment Arriga en Lettonie où les Allemands s'étaient établies il y a des siècles et donc Oswald interprétait notamment pour ce qui concernait donc de l'Empire ottoman la construction de la ligne Istanbul-Bagdad comme l'expansion de la Kultur. Voici donc la ligne ferroviaire jusqu'en Irak. voici la station la gare d'Istanbul qui a été donc créée par un Allemand à l'est du Bosphore ici un dessin allemand qui montre un financier allemand de la ligne ferroviaire le très célèbre Georges von Siemen est habillé en Turc et qui déclare fait place au travail de civilisation allemand en Orient. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale n'a fait qu'intensifier en fait ces conceptions. Oswald a souligné son accent sur le leadership allemand dans le monde de la communication et a écrit que les Français et les Britanniques étaient en retard. Je cite « Les Français et les Anglais sont tellement emprunts d'individualisme au niveau scientifique qu'au niveau politique ils ne peuvent même pas comprendre que l'avance civilisationnelle constituée par l'organisation nous amène nous les Allemands à une victoire fondamentale sur des civilisations latines surannées. Au même temps de nouvelles alliances de guerre ont renforcé le rêve d'expansion allemande vers l'Est. En 16 Oswald dit les percées de nos armées unies en Turquie sous la coopération courageuse décisive et brillante de nos alliés le peuple bulgare n'est qu'un prélude de guerre à une expansion ultérieure pacifique de l'Allemagne vers le Sud-Est. Il s'agira de la plus grande bande de terre continue sur la surface de la Terre donc le continent euro-asiatique qui entrera dans une nouvelle époque de son histoire et donc de l'histoire mondiale et donc améliorer l'efficacité d'une manière d'accélérer ce processus et de renforcer l'hégémonie de l'Allemagne en Europe de l'Est en Asie et dans le monde. Il y avait là ici maintenant un sentiment clair de priorité nationale dans le projet d'Oswald mais en même temps il s'agissait d'un projet indéniablement internationaliste. Une partie de cette combination peut être expliquée par ses caractéristiques impériales. Les empires contemporains sont également nationaux et internationaux au même moment mais la portée d'Oswald était en fait bien plus importante. L'échange que Dibruc voulait développer ne s'arrêtait pas aux frontières de l'Allemagne et de leur colonie. Elle devait également s'étendre à la Grande-Bretagne, à la France, à l'Amérique du Sud que leur civilisation soit en retard ou pas. La carte du monde d'Oswald était une carte de réseau plutôt qu'une carte de frontière où l'Allemagne ressortait vu sa grande densité. Le manifeste Dibruc était en fait des bêtes très différentes. Le manifeste, l'autre, une organisation. L'un, un appel collectif, l'autre, une idiosyncrasie. L'un, un pamphlet de guerre, l'autre, une entreprise d'avant-guerre. Pourtant, en discutant des deux, j'espère vous avoir montré que dans chaque cas, le nationalisme, l'internationalisme scientifique était profondément connecté. La signification et l'importance respectives des composantes ont changé avec la déclaration de la Grande-Guerre mais continuent à faire partie d'une conception d'internationalité qu'ils ne peuvent pas faire sans nationalité et un sentiment de nationalité qui existait dans un cadre international. La dominance de cette conception n'allait pas durer mais elle n'a pas été tuée par les armes d'Auguste. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada